StudyGate, digital learning technologies. L'hémorragie digestive, donc, c'est une des principales urgences. Plus fréquente chez l'homme, l'âge médian 70 ans, la mortalité globale entre 5 et 15%. L'hémorragie digestive, donc, Maksouma, l'hémorragie digestive haute, l'hémorragie digestive basse. L'hémorragie digestive haute, elle provient du tractus digestive supérieur, de la bouche, de l'œsophage, donc la bouche du client au niveau de C6, jusqu'à l'angle diodéno-général, l'angle 13. Donc, ça peut provenir de l'œsophage, de l'estomac, du diodéno, jusqu'à l'angle diodéno-général. 80% de l'hémorragie digestive haute. Les trois principales éthiologies de l'hémorragie digestive haute, l'ulcère gastro-diodéno-général, l'hypertension portale et la gastro-diodéno-général. L'hémorragie digestive basse, 20%. Elle provient du reste du tube digestif, donc, au naval de l'angle diodéno-général, c'est-à-dire, soit l'intestin grêle, jugénéral, ilion, soit du côlon, soit du rectum jusqu'à l'anus. Les modes de révélation de l'hémorragie digestive. Donc, l'hémorragie digestive, soit elle est extériorisée, soit elle est non extériorisée. Si elle est extériorisée, n'est-à-dire qu'une hématémèse, c'est quoi une hématémèse ? C'est le rejet par la bouche de sang rouge, ou plus rarement, n'est-à-dire qu'une hématémèse noire. C'est une hémorragie digestive haute. Deuxième mode de révélation de l'hémorragie extériorisée, donc, c'est les mélénas. C'est l'émission de sel noirâtre, nauséabante. Ça correspond à du son digéré. Donc, l'odeur et la couleur, c'est caractéristique de mélénas. L'élénas traduit une hémorragie digestive haute ou basse. Et si ça traduit une hémorragie digestive basse, c'est généralement, ça provient du grêle ou du colon droit, en général. C'est du son digéré, donc, généralement, le grêle ou le colon droit, rarement, le colon gauche. Troisième mode de révélation, c'est l'érectoragie, mais le mot est correct, c'est l'ématokézie. L'ématokézie, c'est un terme plus général que l'érectoragie. Donc, ça provient du rectum, mais le sang rouge peut provenir du colon gauche, peut provenir du colon droit, des intestins, en amont, donc, un tractus digestif supérieur. Donc, le terme le plus général, c'est l'ématokézie, c'est l'émission de sang rouge par l'anus. Ça traduit une hémorragie digestive basse ou ça traduit une hémorragie digestive haute. Et si c'est une hémorragie digestive haute, c'est un critère de gravité. Donc, c'est généralement une hémorragie digestive haute massive. Donc, il y a un terme le plus exact, c'est l'ématokézie. Deuxième mode de révélation, c'est l'émorragie, donc, si elle est non extériorisée. Ça peut être, donc, traduit par des signes d'anémie aiguë, c'est-à-dire un syndrome anémique aigu mal toléré, des vertiges, des céphalées. Soit une anémie chronique, dans ce cas, donc, les signes d'anémie chronique, c'est une hémorragie distillante. Voilà, d'emblée, donc, par un choc hémorragique. Comment faire, donc, le diagnostic, dans ce cas, si l'hémorragie, elle est non extériorisée ? Donc, il faut faire, bien sûr, l'intérogatoire et l'examen clinique. Tratelina, je me suis dit, le patient, il a déjà vomi de sang, il faut rechercher l'épisode. L'examen clinique FAMA2, donc, manœuvre à faire. Le toucher rectal, systématique, à la recherche du sang rouge ou de mélénine, donc, devant toute anémie aiguë, voilà, un choc hémorragique, dont le saignement n'est pas extériorisé, il faut faire un toucher rectal. Et il faut faire une sonde nasogastrique, à la recherche, donc, d'un sang rouge ou digéré au niveau de l'estomac. Diagnostics différenciés. Donc, devant une hématémèse, il faut faire la part avec une hémoptysie, hémoptysie, donc, c'est le rejet, donc, lors d'un effort de toux, ou un saignement ORL, donc, épistaxis déglutus, ou vomi, ou une gingivorragie, ou des vomissements, donc, de substances rouges, soit le vin rouge ou les betteraves, ou un liquide de stas. Devant des milléna, donc, kif-kif, il faut éliminer des sels noirâtres, donc, par un traitement martial, par exemple. Une fois, donc, le diagnostic posé d'hémorragie de stif, il faut toujours hospitaliser le malade dans une unité de réanimation chirurgicale. Pourquoi ? Parce que l'évolution est imprévisible. Donc, il a vomi, donc, une quantité négligeable du sang, les constantes hémodynamiques sont stables, et il s'aggrave. Donc, il faut toujours hospitaliser. Il faut, donc, l'hospitaliser dans une unité de réanimation chirurgicale, mettre les mesures de réanimation. Il faut, donc, avec, donc, à l'étape, le diagnostic positif, et les mesures de réanimation et conditionnement. Il faut aussi, donc, la gravité, évaluer la gravité à l'admission, chercher l'éthiologie, et puis, donc, mettre en œuvre le traitement spécifique de l'éthiologie. Mais, donc, je trouve étape par étape. Donc, l'étape, le franchi, le diagnostic positif posé, le malade est hospitalisé. Il faut évaluer la gravité. Comment on évalue la gravité ? Il faut savoir que l'abondance, la quantité de sang extériorisé, c'est un mauvais critère de jugement. Donc, le patient, s'il a tendance à surestimer les pertes, donc c'est un mauvais. Mais, il faut savoir que l'éthiologie, donc, c'est plus prédictif du caractère abondant. Donc, il faut savoir que l'éthiologie du sang noirâtre, du sang rouge par l'anus, c'est plus grave que l'éthiologie, et plus abondant que l'éthiologie, et plus abondant que l'éthiologie. Dans ce cas, bien sûr, c'est plus grave. Donc, l'abondance, c'est trop fait l'évaluation de la gravité. Mais, un âme haja pour l'évaluation de la gravité, c'est le retentissement hémodynamique. Et, dans ce cas, on a un score, c'est mon score d'édelma. Très important, il faut l'apprendre, le score d'édelma. Donc, l'éthiologie, il faut savoir que le premier signe devant une hémorragie digestif, le retentissement hémodynamique, ou le signe devant une hémorragie digestif, c'est la tachycardie. Mais, il faut l'hypotension orthostatique, c'est la tachycardie. Ou, bien sûr, qu'il y a un patient sous bétal bloquant, il ne peut pas manifester la tachycardie. Donc, ce qu'est-ce que l'édelma, c'est-ce qu'il y a cinq items. Le pouls, la tension artérielle systolique, On fait deux, donc, critères biologiques, l'hémoglobine, l'hématocrite, et le nombre de culots globulaires transfusés. Donc, si l'hémorragie est de grande abondance, le pouls est supérieur à 120, tachycardie, donc. Tension artérielle inférieure à 10, l'hémoglobine inférieure à 9, l'hématocrite inférieure à 25, et le nombre de CGR transfusés supérieur à 1500. Donc, les cinq critères, il va directement placer l'hémorragie désistive de grande abondance. Et l'abondance, qui m'a dit, derrière, il fait la gravité, donc, c'est l'hémorragie grave, tu vois, par l'abondance. Mais, la biologie, donc, qui m'a dit, l'hémoglobine, donc, il faut savoir que la chute est précoce de l'hémoglobine, l'hémorragie désistive. Alors que la chute de l'hématocrite, c'est une chute retardée, donc, on a tendance à ce que l'hémoglobine t'écheve l'hématocrite. Le rythme de transfusion, l'écoute, le nombre de CGR transfusés pendant 24 heures, il faut savoir que chez les non-cirroutiques, c'est le meilleur critère. Pour évaluer l'abondance et la gravité de l'hémorragie désistive, qui t'ébede à aqal de 500 millilitres, c'est-à-dire aqal de CGR 1 kg, puis 450 millilitres en général, donc, un CGR transfusé, c'est généralement faible, qui t'ébede à 1 500, 1 500 millilitres, c'est moyen, ou qui t'ébede à 1 500 millilitres, donc, actuellement, 3 CGR transfusés pendant 24 heures, c'est déjà une hémorragie désistive qui est très abondante et grave, donc. À part, donc, l'abondance, l'évaluation de la gravité, on a le caractère actif de l'hémorragie. Il faut savoir que l'hémorragie digestif, donc, le patient, 80%, mais les patients le plus jouent, déjà, l'hémorragie digestif, donc, il a vomi du sang, tu as l'hémorragie digestif, donc, il a vomi du sang, tu as l'hémorragie, il a l'hémorragie, il a l'hémorragie digestif. Si, enfin, à 20%, il est joué comme elle, ou déjà, donc, à l'hémorragie, c'est l'épisode. Les patients à l'hémorragie sont plus graves, donc, la persistance de l'hémorragie, c'est déjà un caractère de gravité. Ou, il faut savoir, encore, que la récidive hémorragique, c'est encore, enfin, c'est un caractère, un critère de gravité. Troisième, donc, rubrique, c'est le terrain. Si l'âge est supérieur à 60 ans, donc, d'emblée, c'est une hémorragie digestif grave par le terrain. La comorbidité, donc, s'il y a insuffisance rénale, un coronarien, c'est, donc, un bronchite chronique, c'est grave par le terrain. Si le patient apprend une corticothérapie ou l'encore, kiff, kiff, c'est un facteur de gravité. S'il est sous anticoagulant, ça ne tremble, c'est d'emblée un facteur de gravité, donc, sur ce terrain. Quatrième rubrique, donc, fait l'évaluation de la gravité, c'est l'éthiologie. Il faut savoir que la cirrhose est plus grave, donc. Si le patient est cirrhotique, donc, les éthiologies, donc, c'est surtout la rupture des varices oevasiers, donc, c'est plus grave que l'ilcère, gastrodiolénale. Donc, avant les quatre rubriques, fait l'évaluation de la gravité, donc, qu'un J&K clinique, il faut savoir les relever, les caractères, les critères de gravité. L'abondance, donc, il faut dire, c'est une hémorragie désistive grave par l'abondance. Car le terrain, il faut dire, une hémorragie désistive grave par le terrain. B, donc, l'évaluation de la gravité, une fois, donc, on a fait le diagnostic positif, on a fait l'évaluation de la gravité, il faut mettre en oeuvre, fait ça, donc, les mesures de réanimation. Qui m'a dit, donc, l'hospitalisation, car l'évolution est imprévisible. Il faut, donc, mettre deux voies veneuses périphériques de bon calibre. En cas de choc, il ne faut pas hésiter à mettre une voie centrale. Le bilan complet. Un groupe sanguin, groupe sanguin, résus. NFS, plaquette, bien sûr. Un bilan d'hémostase. Le bilan rénal, un ionographe. Et un bilan hépatique, pourquoi ? C'est plus important chez les patients. Un bilan hépatique, n'encore une scétolise. Donc, c'est en faveur d'une rupture d'une éthiologie d'une cirrhose, d'une rupture de varice azophagelle, pour les patients non connus, ni il-soreux, ni cirrhotiques. le bilan fait donc il ne faut pas retarder à mettre un remplissage vasculaire par les colloïdes au début surtout pour l'expansion volumique si bien sûr le patient est choqué et les cristalloïdes c'est à dire le sérum phi et le glucosé 5 pour corriger les troubles donc hydroélectriques les transfusions dans les collo-globiliers les critères de transfusion on ne va pas transfuser tout le monde généralement le seuil transfusionnel pour tout le monde c'est 7 grammes par 10 litres donc si l'hémoglobine a 7 grammes on va transfuser sauf pour les coronariens et les cardiaques le seuil s'élève à 10 donc il ne faut pas laisser un coronarien avec une hémoglobine à 7 ou une hémoglobine à 8 il faut le transfuser, le seuil transfusionnel c'est 10 10 grammes par 10 litres donc une sonde nasogastrique l'intérêt est assez surtout pour évacuer le sang et préparer le patient à la fibro et bien sûr on peut faire une hémostase locale si bien sûr par le sérum bicarbonate glacé il faut bien sûr mettre en oeuvre donc les mesures de surveillance l'évolution notamment une sonde vésicale pour mesurer donc la durée il faut bien sûr surveiller le pouls la tension le sujet donc un scope pour les coronariens et il faut refaire bien sûr NFS pour rechercher des signes de déglobulisation donc la première étape est la plus importante c'est le diagnostic éthiologique donc je suis en train d'avoir l'hémorragie digestif haute puis l'hémorragie digestif basse mais devant une hémorragie digestif haute il faut rechercher des éléments donc le diagnostic éthiologique qui est dans l'interrogatoire l'examen clinique et paraclinique à l'interrogatoire il faut chercher des signes donc un rapport qui m'a dit les trois causes les plus fréquentes c'est l'ulcère c'est l'hypertension portale et c'est la gastrite que l'éthiologie a donc des éléments à l'interrogatoire à chercher pour l'ulcère il faut chercher donc des antécédents d'épigastrologie malade donc c'est l'épigastrologie typique de l'ulcère malade connu porteur d'un ulcère ou à l'antécédent familial de l'ulcère notion de prise d'AINS tabagisme chronique pour la cirrhose il faut chercher donc notion dictaire dans les antécédents notion donc de transfusion l'utilisme chronique le facteur hépatétique pour la gastrite aiguë il faut chercher donc la prise d'un médicament gastrotoxique chef de fait donc c'est les AINS à forte dose l'examen physique des signes il faut chercher des signes en rapport avec l'HTP surtout c'est la circulation veneuse collatérale la triade donc l'acide et la splenomegalie il faut chercher des éléments en faveur de la cirrhose notamment de l'insuffisance hépatique donc chercher des signes d'insuffisance hépatique les angiomes stellaires l'astérixis il faut chercher donc un bord antérieur du foie cirrhotique tranchant bien sûr le maître examen paraclinique pour le diagnostic éthiologique c'est la fibroscopie et le gastro-diodénale elle pose le diagnostic éthiologique dans 95% les conditions il faut la faire dans les 12 premières heures il y a des lésions qui sont fugaces surtout les lésions de gastrite donc dans 5% il y a des lésions qui sont fugaces elle doit être effectuée bien sûr sur un malade stable mais je suis patient choqué donc il faut un patient stable bien sûr l'estomac préparé par les lavages gastriques l'érythromycie et dans certains cas on peut faire donc la fibro ou bien sûr sous âgé malade sous sédation les intérêts 3 intérêts un intérêt diagnostique un intérêt pronostic t'as un chauffe pour la classification de forest et un intérêt thérapeutique peut faire donc un geste des moustaches dans le même temps donc 3 intérêts donc 5% de cas qu'on ne peut pas proposer le diagnostic qui reçoit le saignement et abandon on ne peut pas donc voir la lésion qui saigne et on a des lésions sans fugace d'où dans ce cas donc il faut refaire la fibroscopie dans 48 heures les autres examens donc paracliniques à intérêt diagnostique de l'hémorragie déstif haute la diodonoscopie latérale si bien sûr on suspecte une virsingoragie voilà une immobilie l'artériographie c'est l'omisentérique attend je fais l'indication exceptionnelle l'angioscanner dans je fais les éthiologies et donc les éthiologies sont plus rares l'éthiologie donc la plus fréquente n'est pas l'ulcère gastro-diodéna il faut savoir la part donc de l'ulcère gastro-diodéna 50 à 60% des cas les causes de l'hémorragie déstif haute et l'hémorragie déstif haute c'est la principale complication des ulcères donc 20 à 30% des ulcères eux vont faire une hémorragie déstif le siège deux sièges donc la face postérieure de bulle donc 90% des cas à la face postérieure du bulle dans ce cas l'hémorragie déstif abondante car c'est un saignement artériel un rapport avec une artère gastro-diodéna par contre la petite corbure gastrique dans 8% des cas dans ce cas c'est un saignement ça peut provenir d'une artère la petite corbure gastrique enfin une artère liée à l'artère gastrique gauche mais c'est en général un saignement capillaire péri-ulcère l'ulcère gastro-diodéna 50 à 60% des cas et l'hémorragie déstif haute c'est la principale complication des ulcères gastro-diodéna donc ça survient dans 20 à 30% des cas des ulcères le siège la phase postérieure de bulbe dans 90% des cas en général c'est une hémorragie très abondante un rapport intime avec l'artère gastro-diodéna voilà la petite courbure gastrique dans 10% des cas deux mécanismes de saignement soit un saignement capillaire péri-ulcère pour les ulcères superficiels qui sont peu creusants donc c'est un saignement capillaire de faible abonne soit c'est un saignement artériel alors l'artériolère c'est un ulcère hebda très creusant et c'est une hémorragie de grande abondance B qui m'en connaît donc la fibroscopie usogastro-diodénale intérêt pronostic qui fêche la classification de forêt c'est une classification endoscopique ça prédit la récidive et la mortalité à apprendre par coeur donc type 1 type 2 type 3 type 1 l'hémorragie est active type 2 des stigmates de saignement récent type 3 le caractère ulcère sans signe d'hémorragie il faut les apprendre donc ça va guider le traitement B il faut des facteurs de risque comme l'endoscopie a un intérêt pronostic il faut des facteurs de risque de récidive donc l'âge supérieur à 60 ans il faut savoir donc c'est un facteur de risque de récidive l'état de choc à l'admission le siège à la face postérieure ou à la petite courbure si la profondeur donc on joue au tuberon et il faut reste 1 2 A 2 B et demain c'est des critères donc des critères cliniques et des critères ondoscopiques B bonnes les modalités de traitement 1 donc toujours devant tout hémorragie des stéphodres parce que le traitement de réanimation il faut faire donc il faut d'emblée mettre les IPP donc le traitement pharmacologique les IPP pousseringue électrique 80 000 g puis 8 000 g par heure en pousseringue électrique B 1 le traitement endoscopique donc des gestes d'hémostase un geste d'hémostase d'hémostase endoscopique si bien sûr l'éclipse ou la méthode thermique l'injection de sérum adrénaline et le polyducanol voilà le plasma argon donc plusieurs méthodes et la chirurgie pour l'hémorragie des stif si l'hémorragie des stif est instable je n'ai pas le geste chirurgical qu'on peut faire si le cercle d'un est postérieur on fait ce qu'on appelle l'intervention de Weimberg on fait une suture de l'ulcère une bivagotomie tronculaire une pyroplastie pour traiter la maladie ulcereuse donc le geste d'hémostase c'est la suture bien sûr on fait la suture on fait une ligature donc on fait une ligature de l'artère gastro-déna donc la ligature de l'artère gastro-déna fait partie de la méthode de Weimberg bien sûr c'est le premier temps on bat une sacre donc l'ulcère une suture d'ulcère elle est donc sur le traitement d'hémostase le geste d'hémostase puis il faut traiter la maladie ulcereuse bivagotomie tronculaire et assurer un geste de drainage par la pyroplastie si l'ulcère du dénal est antérieur il faut faire donc une excision de l'ulcère il faut savoir que les hémorragies il faut savoir que les hémorragies ulcereuses massives cataclysmiques associées à des localisations particulières à apprendre par coeur la face postérieure de bulbe c'est un rapport intime avec l'artère gastroïdénale et la petite courbure gastrique c'est un rapport avec l'artère gastrique gauche anciennement appelé l'artère coroner stomachique c'est un rapport avec l'algorithme l'algorithme de traitement c'est un rapport avec le cours l'hémorragie de stif ulcereuse donc si l'état hémodynamique est instable bien sûr le patient n'est pas ce n'est pas une hypertension portale c'est une chirurgie en urgence si l'état hémodynamique est stable on peut faire la fibro pour stratifier si l'hémorragie est active donc type 1 de forest on fait une hémorragie on fait une hémorragie on fait une hémorragie on fait une hémorragie si type 2a type 2b on peut faire une hémostase endoscopique donc au total pour type 1 type 2a 2b on peut faire donc un geste une hémostase endoscopique lors de la fibro on peut faire une ou deux tentatives donc à taquen échec on peut refaire la fibro et faire l'endoscopie si échec donc troisième tentative pour le type 1 à la deuxième tentative si échec à la deuxième tentative type 1 chirurgie en urgence pour type 2a et 2b donc une chirurgie semi-urgente en 24h pour le type 3 et type 2c c'est généralement un traitement médical mais trois facteurs ils peuvent indiquer une chirurgie à froid donc s'il s'agit d'un deuxième épisode si le malade sous anticoagulant ou sous AINES a long cours il faut donc faire dans ce cas une chirurgie donc la chirurgie semi-urgente 24h voilà il faut faire la chirurgie différée et bien sûr il faut faire le traitement donc de la maladie ulcureuse la trithérapie qu'elle bien sûr il faut donc installer instaurer le traitement de la maladie ulcureuse la trithérapie deuxième donc éthiologie c'est l'hypertension portale 20 à 25% des hémorragies des stifes hautes indique l'hypertension portale c'est une définition par donc hémodynamique généralement la pression au niveau du trompe supérieur à 12 mm ou à l'est gradient supérieur donc gradient porto-caf supérieur à 5 mm 5 mm de mercure il faut savoir donc que 20 à 50% des patients sérotiques vont présenter une hémorragie des stifes hautes et c'est très mauvais pronostic la mortalité donc de la sérose 3 à 1 tiers donc des sérotiques vont mourir par une hémorragie digestif 3 causes les plus fréquentes c'est donc pour l'hémorragie digestif chez un patient sérotique soit une rupture de varice oesophagène ou varice cardiotuburositaire donc c'est l'éthiologie la plus fréquente 80% des cas c'est généralement donc les varices oesophagènes les 5 derniers centimètres donc de l'osophage ou la gastropathie hypertensive ou l'alcère gastro-diodénale associée donc il faut reconnaître les 3 causes facteur pronostic essentiel Najmji question croque donc le facteur pronostic essentiel l'hémorragie digestif l'hypertension portale c'est le degré d'insuffisance hépatique bien sûr apprécié par le score de l'hémorragie de l'hémorragie les buts de traitement c'est une question d'examen 4 buts de traitement il faut assurer les moustaches prévenir l'encéphalopathie prévenir l'infection et prévenir la récidive précoce réanimation spécifique donc l'hypertension portale femme à hajite spécifique à apprendre la pression artérielle moyenne il faut la maintenir à 80 mm de mercure le remplissage donc doit être modéré attention maintenant remplissage massif le seuil transfusionnel du patient sérotique c'est une question d'examen l'hémoglobine 8 et l'hématocryde supérieur à 25% donc il faut maintenir l'hématocryde supérieur à 25% il faut maintenir donc l'hémoglobine supérieur à 8 et bien sûr le remplissage il faut remplir par PFC les maléfacteurs de coagulation sont donc diminués chez le patient sérotique qui m'a dit donc il faut prévenir l'encéphalopathie l'encéphalopathie hépatique par du lactulose per os ou lavement généralement par lavement l'infection donc il faut prévenir l'infection par l'oflossète fluoroquinolone donc 200 mg x 2 il faut bien sûr corriger les troubles métaboliques attention à l'hypoglycémie donc le patient est sérotique il peut faire facilement une hypoglycémie donc surveillance glycémie traitement donc de l'épisode hémorragique kiff kiff traitement donc pharmacologique on donne Z donc l'IPP la même dose et on donne aussi la sondostatine IV donc la sondostatine ça permet de faire une vasoconstriction du territoire splanchnique B le traitement endoscopique donc deux méthodes la ligature élastique et la sclérothérapie à la côte généralement les varices oesophagiennes en l'omligature élastique les varices cardio-théborésitaires sclérothérapie le tamponnement par son de Blackmore c'est un traitement palliatif en cas d'hémorragie digestif cataclysmique le TIPS on fait donc un chand portosystémique intra-hépatique transjugulé le traitement chirurgical donc deux méthodes la transaction oesophagien et l'anastomose portocave qui m'envole à la TIPS B donc pratiquement donc devant la rupture une rupture de varices vagiles on réanime le patient si le constant immunodynamique reste instable une sonde donc on met en oeuvre le traitement vasoactif sondostatique et une sonde de Blackmore un tamponnement par sonde de Blackmore si il shake il ne faut pas hésiter à faire un chand portosystémique donc soit endoscoptiquement type soit une chirurgie quand si le constant immunodynamique stable après réanimation on fait la fibroscopie oesogastrodidinale si l'hémorragie digestif si on trouve des signes d'hémorragie actives on fait un geste d'hémostase soit l'égature élastique si les varices sont oesophagiques soit une sclerothérapie si les varices sont cardio-démorragiques si l'échec il faut faire TIPS ou chirurgie si le fibro donc pas de signes d'hémorragie on passe à la prévention secondaire ou bien sûr si l'hémorragie active on a fait une sclerothérapie ou la ligature élastique avec succès kiff kiff on passe donc à la prévention secondaire très important traitement préventif secondaire à la prévention des récidives qu'est-ce qu'on fait donc soit on fait des séances de ligature de varices oesophagiques l'évo donc jusqu'à disparition des varices oesophagiques soit on met donc un traitement bétablocant non cardio-sélectif à dose efficace permettant d'obtenir une diminution donc de fréquence cardiaque initiale 25% c'est généralement le propranologue on peut donc joindre les deux donc des séances de l'évo avec le bétablocant allez donc c'est le traitement préventif secondaire très important pour les traitements préventifs primaires généralement on met en oeuvre un traitement préventif lorsque les varices oesophagiques sont de grade supérieur égal à 2 les traitements donc bétablocant c'est le propranolol 80 à 60 000 g par jour et l'objectif c'est diminuer la fréquence cardiaque à 25% les autres causes d'hémorragie digestif haute phamalécos oesophagiques donc les oesophagites le syndrome de Mallory Weiss c'est surtout donc chez un alcoolique lors des efforts donc de vomissements c'est une généralement c'est une évolution favorable le cancer de l'oesophage les causes gastriques la gastrite aiguë c'est la troisième cause donc de l'hémorragie digestif haute elle est favorisée par les anti-inflammatoires non stéroïdiens on trouve des mulsions multiples fugaces à la fibreau et le traitement c'est l'IPP en IV et une hémostase endoscopique attention la gastrite aiguë parfois peut mettre en jeu le pronostic vital et peut nécessiter une gastrictomie les tumeurs gastriques les enjeux d'esplasie l'ulcuration de la faute les autres causes de l'hémorragie digestif haute la huir sengouragie en rapport avec une maladie du pancréas donc surtout la pancréatite chronique et mobili présence du sang dans les voies biliaires surtout d'origine traumatique dans ce cas il faut faire une diodonoscopie latérale la fistule aorto-diodena les aides il faut apprendre c'est généralement après une chirurgie aortique donc une prothèse aortique pour un évrise et après plusieurs années le patient fait une hémorragie digestif haute donc c'est généralement une hémorragie digestif massive il faut donc réanimer le patient et l'opérer en urgence on fait donc une déconnexion de la fistule et il faut remplacer la prothèse aortique fissurée l'hémorragie digestif basse il faut savoir que c'est un diagnostic d'élimination donc devant toute hémorragie digestive il faut d'abord faire la fibroscopie ou gastro-diodena c'est le premier examen devant mélénat devant rectoragie devant humatémis toujours la fibroscopie ou gastro-diodena c'est le premier examen à faire on bat bien sûr en cas de mélénat voilà de rectoragie quand la fibroscopie ou gastro-diodena est normal c'est peut-être une hémorragie digestif basse donc on va faire on va chercher donc l'éthiologie d'une hémorragie basse on va faire des examens complémentaires spécifiques là où l'examen on fait la fibroscopie c'est la coloscopie c'est la coloscopie totale avec hélioscopie très important coloscopie les moures totale allez les hémorragies digestif basse les éthiologies ça provient surtout du collant ou du collant droit pas du collant gauche donc on fait la coloscopie totale mais je connais la coloscopie du collant gauche ou du recto ou du sigmo ou du scopie très important donc on fait la coloscopie dans les premières 24 heures bien sûr c'est la fibro normale on fait donc il faut préparer le patient avec la coloscopie il faut donc donner le PEG au patient donc PEG un effet osmotique pour bien sûr laver le collant pour pouvoir voir les lésions les intérêts toujours donc dîmes intérêts diagnostiques intérêts thérapeutiques et intérêts pronostiques donc il faut savoir que la coloscopie ne localise donc la cause du saignement que dans 60% des cas est colique est colique ou proctologique et dans 10% des cas la cause la cause est grélique de l'intestin gré donc 90% des cas la cause est colique ou proctologique les deux causes fréquentes question croque les causes les plus fréquentes c'est les diverticules coliques et les angiodysplasies coliques les deux causes les plus fréquentes les femmes ont des causes rares bien sûr qui sont les causes proctologiques les hémorroïdes et la fissure anale et les colites aigus chroniques bien sûr là on tise on s'acharne à faire toujours la coloscopie c'est le cancer colorectal donc c'est une circonstance de découverte du cancer colorectal mais c'est pas l'éthiologie la plus fréquente le cancer donc les deux éthiologies la plus fréquente c'est les diverticules coliques et c'est les angiodysplasies coliques pour les éthiologies donc gréliques 10% des cas c'est une cause à connaître là j'ai une question les angiodysplasies de gré les ulcérations de la maladie de Crohn des ulcérations dues aux aines les tumeurs du gré et la diverticule de mécaire l'ulcération de la diverticule de mécaire l'hémorragie diverticulaire on va développer les éthiologies 40% des cas donc elles sont en rapport avec la rupture d'une artériole dans la diverticule bien sûr toujours favorisé par les anticoagulants il faut savoir que ça survient indépendamment des autres complications de la diverticulose colique donc en rapport avec une poussée voilà en rapport avec un abcès cliniquement donc c'est des rectoragies généralement distillantes chroniques donc indoleurs et ça provient généralement du colon droit les éthiologies donc généralement la majorité des hémorragies basse ça provient du colon droit l'examen donc à faire bien sûr c'est la coloscopie ça permet donc de montrer les diverticules mais attention ça ne permet pas de leur imputer donc le saignement à ces diverticules donc sauf si on voit donc du sang qui est dans l'orifice diverticulaire en cas bien sûr de saignement actif il faut faire on peut faire donc les moustaches endoscopiques on peut faire donc on mettre en place voilà en cas donc d'hémorragie qui met en jeu le pronostic vital on peut faire donc une colictomie subtotale à viser donc hémostatique deuxième examen donc si la coloscopie ne permet pas donc d'imputer l'hémorragie à la diverticulose on peut faire donc un angioscanner donc on peut voir du sang dans le diverticule si le débit est séparé à 0 ou 3 ml par minute bien sûr l'angioscanner dans ce cas peut donc nous aider à faire une embolisation donc peut être à vue thérapeutique et si échec donc d'embolisation on peut faire appel à la chirurgie comme la colictomie soit segmentaire soit subtotale deuxième donc cause par ordre de fréquence c'est l'angiodysplasie colique c'est des anomalies vasculaires donc ce rencontre c'est le sujet âgé le terrain généralement c'est un insuffisant rénal chronique donc une association avec le rétrécissement aortique bien sûr c'est une hémorragie chronique on peut à la coloscopie mettre en évidence les anomalies vasculaires souvent toujours qui m'encontre comme localisé au colon droit des anomalies des anomalies et des verticules qui saignent c'est généralement le colon droit et les anomalies d'esplasie colique s'associent aux anomalies d'esplasie du ruel qui m'encontre là c'est une cause aussi de l'hémorragie digestif basse les autres causes colorecta les colites aigus en particulier la colite ischémique la colite infectieuse les colites chroniques les polypes peuvent saigner Z je ne me dis que CM donc est-ce qu'un polype peut saigner oui les cancers colorectaux donc en cas on fait la coloscopie on trouve une lésion ulcéro-bourgenante on peut faire des biopsies les causes proctologiques attention deux causes uniquement les hémorroïdes internes pas les hémorroïdes externes les hémorroïdes externes ne se compliquent jamais d'hémorragie se compliquent donc de thrombose les hémorroïdes internes par contre peuvent donner donc des rectoragies la fissure anal Z peut saigner donc les rectoragies généralement chroniques peu abondantes intermittentes bien sûr devant même si une cause proctologique identifiée toujours faire la coloscopie pour éliminer une cause rectocolique sous-jacente notamment le cancer colorectal des hémorroïdes extériorisés on ne fait pas la coloscopie il faut la faire mais les causes intestinales elles sont donc un diagnostic d'élimination qui m'a quittal comme à prendre les cinq diagnostics les angiodysplasie de grêle c'est la première cause d'hémorragie d'origine intestinale donc les angiodysplasie colique deuxième cause le colon les angiodysplasie de grêle la première cause le grêle femme a un examen qui aide à apprendre l'intestin donc si la coloscopie normale la fibroscopie normale pour explorer les hémorragies d'origine intestinale un autre examen endoscopique c'est la vidéo capsule c'est un examen qui coûte 1400 dinars l'ulcération du grêle donc la maladie de Crohn ou l'ulcération du osainès les tumeurs du grêle et la diverticule de Meckel StudyGate Digital Learning Technologies 1 1 1 1 du fare heroic succeeding osing leg Anthony voir imens images Sunday див